Musique Musique Salut à tous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je pensais être nécessaire à faire Aujourd'hui on va se faire un petit point en vlogs la journée dans ma peau J'avais, bah oui mon bébé, des petits trucs à vous expliquer Notamment en fait pour ceux qui ne me suivent pas sur Youtube, sur Instagram pardon Ou qui n'ont pas la possibilité de le faire Cette vidéo vous s'adressera surtout à vous sur les petits points qu'on va aborder aujourd'hui Parce que sur Instagram, vous savez déjà tout depuis un petit moment déjà Donc c'est pour ça que je vous explique tout aujourd'hui en vidéo pour ceux qui n'ont pas accès à Insta Donc aujourd'hui, programme du jour, là je vais sortir les poneys Ils vont aller au paddock toute la journée Après je vais aller curer les box Ensuite je travaille pour sa prise touche Aujourd'hui on est vendredi, je ne travaille pas en entreprise parce que je suis en activité partielle Mais je travaille pour sa prise touche du coup Du coup après bonnet pour moi et ensuite 16h après-midi en fin d'après-midi On va aller faire une petite sortie, travailler sur le plat pour la miss Et voilà, après soin des poneys, soin de Mistral gagnant, soin de la bête Voilà, donc là vous pouvez le voir, sa prise si elle est dans ce qui me sert d'abri Mon réveil est en train de sonner, parce que je suis déjà debout Voilà Bref, c'est pas grave Sa prise si elle est dans l'abri, dans ce qui me sert d'abri d'habitude tout simplement Parce que pour ceux qui n'ont pas Insta, Mistral gagnant a été sevré Je vais poser la caméra parce qu'elle est super lourde avec mon bras, ça me fait mal Mistral gagnant a été sevré il y a déjà deux semaines maintenant Au moment sur la vidéo, ouais c'est ça Et du coup c'est pas un sevrage conventionnel on va dire comme on voit partout Je ferai pas de vidéo là-dessus mais je vous fais un point maintenant Parce qu'il n'y a pas de contenu dessus Donc je peux pas faire une vidéo si j'ai pas de contenu à vous montrer malheureusement Du coup, Sapristi dort ici Et Mistral gagnant dort là-bas, dans le box habituel de Sapristi en fait Tout simplement parce que Mistral gagnant n'est pas tout seul Parce qu'on a eu la gentillesse de me prêter des chevaux pour le sevrage Pour que ça se passe au top, pour que tout le monde soit en troupeau et tout Donc ça s'est super bien passé Ils continuent évidemment de se voir Parce qu'ils sont physiquement au même endroit chez moi évidemment Ça je peux pas faire autrement et j'ai pas envie de mettre mes chevaux en écurie Pour faire autrement, voilà Sauf que du coup, Sapristi a arrêté la lactation, ça c'est génial Et Mistral gagnant n'a pas de réflexe de suction sur un autre cheval Ou quoi que ce soit, ce qui peut arriver chez les poulains qui sont sevrés Qui sont sevrés, voilà Ça ça s'est pas passé, donc voilà Ça a été fait assez naturellement au final Parce que Sapristi repoussait Mistral gagnant Et Mistral gagnant n'allait pas forcément vers elle Du coup, bah au final Un jour on les a arrêté de les mettre ensemble Tout simplement Donc voilà, ça s'est super bien passé Maintenant il faut savoir que je peux ressortir en balade Je peux aller monter Sapristi dans ma carrière Je peux l'emmener à droite à gauche En fait, bah, ni Sapristi, ni Mistral gagnant ne réagit Personne ne chouine Il n'y a pas de hennissement Enfin, Mistral l'appelle quand je pars en balade une fois au début Pour dire Oh bah tu t'en vas ? Et puis voilà, ça s'arrête là Il faut pas le bazar à rien Bref, voilà Donc un peu pour vous dire comment ça va se passer Pour la suite Pour l'instant ils sont pas ensemble Normal pour que Sapristi coupe totalement la lactation Et qu'elle refasse pas de montée de lait En fait, s'il suffit que le poulain essaye de téter S'il est remis avec trop tôt Bah, va reproduire du lait Et on va tomber dans un cercle infernal Donc là du coup ils sont pas ensemble Ils seront ensemble quand je jugerai le moment opportun Donc c'est à dire que je vais faire au feeling Comme tout ce que j'ai fait depuis le début Que j'ai eu Mistral gagnant La preuve c'est que ça a très bien payé jusqu'à aujourd'hui Donc voilà Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire Le sevrage de Mistral gagnant s'est très bien passé Autant pour lui, pour Sapristi Du coup bah maintenant je pense qu'on va passer à la suite Et je vais aller sortir Sapristi Et voilà Je tiens juste à faire une petite précision Parce que je sais que je vais avoir des gens Qui vont me parler de ça dans les commentaires Je ne tolérerai tout simplement pas de critique Pas de telle méthode et telle méthode Et mieux que ce que t'as fait pour le sevrage Machin Voilà Tout simplement parce que je pense que j'ai fait au mieux pour mes chevaux Tout s'est bien passé Moi ce que je retiens c'est surtout qu'il n'y en a pas un seul des deux qui a stressé Que tout le monde va bien Et qu'à aujourd'hui personne n'est tout seul Il faut juste savoir qu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer Tout simplement parce que Comme je vous l'ai dit On m'a prêté des chevaux pour le sevrage Qui ne m'appartiennent pas Et il en est du souhait du propriétaire De la propriétaire De ces chevaux là Qui n'apparaissent pas en vidéo sur Youtube Qui n'apparaissent pas sur Insta Etc Bref que je ne vous les montre pas Donc du coup voilà Je vous demanderai juste de ne pas faire de commentaire sur la méthode que j'ai utilisé Si ça ne vous plaît pas Et bien je vous invite à faire mieux Et puis voilà c'est tout C'est pas que je ne suis pas ouverte aux critiques ou quoi que ce soit C'est juste que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule méthode Et voilà Vous voyez surtout que tout le monde va bien Et que je pense qu'à aujourd'hui c'est le principal Donc voilà sa presti n'est pas toute seule Mistral gagnant n'est pas toute seule Vous ne le verrez pas forcément sur les vidéos Comme je vous l'ai dit Je ne veux pas vous montrer Ça va à l'encontre du souhait La propriétaire des chevaux qu'on prête Donc voilà C'est tout Hop Ça c'est formidable Les poneys qui se rangent tout seul Pas trop vite le matin Doucement l'après-midi Bon bah voilà tout le monde est dehors Maintenant je vais faire le box de sa presti Donc il est plutôt propre Donc c'est cool Parce que je nettoyais hier correctement Je vais tout nettoyer, tout curer Donc là je vais retirer les plaques Qui sont formées par le riz en dessous et tout Ensuite je ferai le foin J'irai également mettre du foin dans les paddocks Parce que Bah il n'y a plus vraiment d'herbe Et ça évite qu'il reste sans foin toute la journée Donc on va se faire le box d'abord Les deux boxes d'abord Et ensuite le foin Et l'eau Je ne suis pas sûre que vous y voyez grand chose Mais bon le box est plutôt propre Donc ça va aller assez vite Là pareil je vais enlever tout ce qui est Plaques d'urine Paille souillée Et crottin Bon maintenant que les boxes sont faits Je vais aller préparer le foin Que je vais leur mettre au pré Du coup ça je vais m'en mettre partout avec mon colère Mais c'est pas grave Donc je vais leur emmener une boîte Pour qu'ils en aient de quoi manger toute la journée Et après je vais faire le foin dans le box Ah C'est tombé Hop Bon maintenant que le foin est fait Je vais aller repailler ce box là Comme ce genre Des arènes de saleté On va le repailler Bon Voilà Les boxes sont faits Ils sont propres Il ne me reste plus que l'eau à mettre Tout simplement parce que là En fait l'eau elle est en train de couler Ça va le focus là ? Elle est en train de couler Dans le paddock où il y a sa prise ici En attendant Que l'eau finisse de se remplir Petit coup de propre ici C'est très intéressant tout ça Qu'est-ce que je vais devoir pouvoir faire comme bêtise ? Oh bébé Ça c'est mon coeur Oui Oh mon bébé t'as mort Ça fait peur Ça m'a attaqué maman Bon On se retrouve une fois que j'ai terminé les boxes Je me suis changée entre temps Parce que là Je vais monter Sapristi Et m'occuper de Mistral Gagnant Que en fin d'après-midi Donc là je me suis changée Parce qu'à la maison On a rallumé la cheminée Il fait super chaud Du coup voilà Là en attendant Ça va pas être super intéressant pour vous Donc je vais pas forcément filmer Juste j'ai ce bonnet à finir Donc jusqu'à cet après-midi Au moment où je vais aller m'occuper des chevaux Donc je vais faire ça Et puis je vous montrerai un peu le résultat à la fin De toute façon Enfin je vais pas le finir Je vais le finir à la base bien évidemment Et après je vous reprends Quand j'ai fini ça Et après quand je vais aller m'occuper des poneys Donc voilà A tout à l'heure Je vais aller rentrer les loulous Parce que là en fait J'ai peur qu'ils se mettent à pleuvoir Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller monter maintenant M'occuper de Mistral Et puis voilà Parce qu'en fait en fin d'après-midi Ils annoncent de la flotte Donc j'aimerais bien que Lamie Fasse une séance non sous la pluie Pour éviter de tremper Je m'occupe de ton fils Et après je m'occupe de toi Ah oui Donc après ce que je vais faire C'est qu'en fait le temps que je m'occupe de Mistral Gagnon Et que je retourne manger parce que j'ai trop chaud Avec mon pantalon Je vais mettre le chauffe-dô Comme traque Une polaire par-dessus le dos De sa pistille Parce que là au box Il n'y a pas de balance Elle a bruit et tout Avec ça Elle va avoir beaucoup trop chaud Donc là Elle va pouvoir profiter un peu Du chauffe-dô Avant la séance Et une petite polaire Parce que mine de rien Il ne fait pas super chaud non plus Donc on évite trop qu'elle se caille Donc ça c'est en céramique Et ça va venir Lui préchauffer le dos Pour qu'elle soit un peu plus dispo Après à l'effort Une petite polaire Escaleron Il a vu mon père C'est pour ça qu'il ne regarde pas Par un petit pensage Donc on va commencer par lui mettre Le démêlant de chez compagnon Et compagnie Dans l'écrin Donc hop 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 Voilà Pour bien démêler tout ça Comme ça vous verrez bien Recule Recule Oui c'est bien Puis il recule dedans Ça n'y fera Tout problème Donc on va commencer par lui passer Les trilles américaines Un peu partout Parce que Monsieur a fait le cochon au fait Même si je l'avais tout bien brossé hier Il est tout propre Tout beau Là il est tout crasseux On va dire un petit cochon Alors mon grigonnin Oh mon petit mistralou Avec ta toute choupette Comme t'es beau Et t'es tout beau mon bébé Petite choupette T'as quand même plus de fin Que sa mère T'es tout beau mon bébé Non 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 Bon de l'autre côté Ça va il n'était pas trop sale Là on va passer A la brosse un peu plus dure Pour enlever toute la terre Qui n'est pas partie avec Les trilles américaines Et surtout passer A des endroits Où je ne peux pas passer A la brosse Donc la tête Les oreilles Un montponey C'est trop beau Qu'il soit vraiment Tout votre propre Et qu'il commence surtout Être calme À l'attache Comme il est là Parce que là C'est la troisième fois Que je l'attache ici Allez Appuie toi surtout T'es très bien Voilà T'as fait les autres ? Hein ? T'as fait les autres Non T'as fait les autres T'as fait ton pied T'as fait T'as fait Oui C'est bien Tu vois genre là Allez, donne ton pied Oui, ça c'est bien Là, très bien Là Donne ton pied Oui, ça c'est bien Là, là Voilà, très bien Tiens, c'est très bien, Mignon Il a à fond, là Chut Bon, maintenant que j'ai fini avec mon baby On se retrouve avec la belette Du coup, que je vais brosser Parce que madame est dégueu Voilà Un petit coup d'esprit américain ici Je ne sais pas si on va bien l'entendre Parce que mon père est en train de tourner à côté Donc je ne vais pas trop parler, ça ne sert à rien Je vais lui passer un petit coup de bouchon sur la tête Comme ça après, je vais pouvoir Ah oui, elle n'est jamais d'accord quand on fait la tête De toute façon, sauf après la séance On va venir la faire avant Parce que c'est un ventre, elle a le dessus en général Je vais lui mettre le chauffe-nuc de chez Back on Track Donc pour lui détendre les cervicales un petit peu avant Mais d'abord, il faut que je passe quand même un petit coup de bouchon Pour qu'elle soit propre Et hop Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première ligne de barre au sol plutôt pas mal aussi Même si j'étais fort décapsulée en avant C'était pas forcément agréable pour elle Ça avait tendance à l'agir un petit peu Donc au trop elle m'a fait quelques petites blagues Que vous verrez pas forcément sur la vidéo Parce que c'était pas dans le cadre Mais voilà de l'autre côté Elle avait un petit peu peur De tout ce qui était vent et tout Bon c'est sa presti Là la ligne de barre au sol au trop elle était pas mal du tout Donc là on commence à solliciter un petit peu Les épaules Aller bouger tranquillou Donc là on est tranquille sur le cercle Au pas Donc elle est un peu haute Mais ça c'est sa presti de toute façon Surtout quand il y a beaucoup de vent comme ça Là on commence à bouger les hanches Avec une petite session Donc moi j'ai la sensation qu'en fait Elle croise pas du tout Mais en fait sur les vidéos ça va Elle croise pas mal Donc petite transition au trop Pour relancer l'activité derrière Elle est bien dans son attitude Elle engage Donc ça c'est cool Petite transition au pas On caresse Toujours une petite session Donc le souci c'est qu'elle a tendance à pas mal s'ouvrir dans les sessions Surtout que je les demande pas très bien de ce côté là Au trop elle est un petit peu ouverte également dans sa session Là pareil j'avais la sensation qu'elle croisait pas du tout les pattes Mais en fait ça va Même si on pourrait avoir encore un peu plus de hanches Mais bon dans le travail où elle en est à aujourd'hui On s'en contentera Donc là what the fuck Je sais pas ce que j'ai fait avec ma jambe Bref c'est pas très grave Petite épaule en dedans Donc pareil elle a tendance à s'ouvrir un petit peu devant Sur ce genre de mouvement C'est quelque chose qui lui demande énormément de mal Mais bon c'est important qu'on en fasse quand même Donc voilà Derrière on retourne sur les barres au sol Qu'elle fait pas mal même si elle s'ouvre un peu Après sur les barres au sol Je tolère qu'elle soit un peu ouverte C'est pas très grave Encore une session On continue La chemin est pas mal Et là on arrive donc en fin de séance Où elle était vraiment bien J'étais assez contente Même s'il y avait des moments où elle avait tendance à s'ouvrir Avec le temps qu'il faisait Je pouvais pas obtenir grand chose de plus Un petit peu de galop J'ai vraiment pas galopé longtemps Parce que je voulais pas gâcher le travail que j'avais fait au préalable Mais du coup en fait J'ai juste demandé une transition montante au galop A cette main là J'ai pas galopé à l'autre main Parce qu'elle commençait à chauffer Et étant donné qu'il y avait beaucoup de vent J'avais pas envie de tout foutre en l'air le travail que j'avais fait avant Du coup je suis repassée tranquillement au trop Puis au pas J'ai caressé Et j'ai arrêté la séance là dessus On se retrouve rapidement après la séance Parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra Du coup je vous fais un petit débris vite fait En décelant Et bah je suis plutôt contente de la séance Je sais pas si vous allez voir Suivant ce que j'ai pu filmer avec mon téléphone Mais voilà Je suis contente de la séance Parce qu'il y avait beaucoup de vent Et ça pristille quand il y a énormément de vent Comme ça Elle est toujours un peu touchy Un peu à regarder Pas vraiment à regarder Mais à être surprise de ce qui peut se passer autour De style S'il y a une branche qui vole d'un coup à côté d'elle Je sais qu'elle est susceptible d'avoir peur Et elle le fait pas du tout exprès Un cheval c'est pas capable physiquement Du cerveau de faire exprès D'avoir peur de quelque chose Voilà Ça réfléchit pas comme nous Donc ça ne fait pas exprès d'avoir peur Juste pour faire chier Du coup voilà Je suis bien contente Elle a fait de bonnes choses Même si moi j'étais en PLS Je pense que ça va se voir un peu sur la vidéo Surtout au niveau des barres au sol Parce qu'on a travaillé sur les lignes de barres au sol Mais bon voilà Je suis contente parce qu'elle a été super bien Ma petite bolette grâce au travail que je fais En ce moment Et surtout j'essaie de travailler Ma position qui est affreuse Parce que j'ai tendance à faire ça Avec mes épaules Et ça je pense que ça va se voir dans la vidéo Donc voilà Là je vais la déceler Je vais ranger le foin Qu'elle m'est partie partout depuis tout à l'heure Hop là Je sais pas si vous m'entendez maintenant C'est mon voisin qui tient Je vais la déceler Et puis je vais la doucher Et enlever saillette Je vais la doucher Je vais la laisser sécher tranquillement Il fait pas froid du tout On est pas à rien du tout là comme ça Du coup voilà Pas besoin de lui mettre une colère Ça va aller sain Elle n'aura pas froid Parce qu'elle est à l'abri au box Et puis voilà Ça ira bien aujourd'hui Tu vas bobo ? Sa Presti qui change de tête Quand elle entend cette phrase Est-ce que tu veux un bambou ? Alors elle répond pas oui Mais c'est tout comme Puis si un jour je l'entends dire oui J'arrêterai la drogue Bon bah écoutez Moi je pense que je vais arrêter cette vidéo ici Lorsque je vous ai montré un petit peu Mon quotidien du jour Avec mes chevaux Avec mes chevaux Ce que je fais Avec Mistral Gagnant Le travail du poche fait Avec la petite surfondante Donc on va arrêter la vidéo là Là il n'y a plus de me rester Qu'à aller nourrir sa petite fille Et Mistral Gagnant Et puis ce sera pas mal Voilà on aura fait la journée Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir D'ailleurs j'en profite Je le dis pas très souvent Mais beaucoup de personnes Sont pas abonnées à la chaîne Et regardent les vidéos Donc n'hésitez pas à vous abonner Ça coûte rien Donc voilà Moi je vous dis à très bientôt Ciao Ciao